Je défends depuis toujours la lutte des classes. Je pense qu'il y a une lutte des classes, ça me paraît évident. Ceux qui ont intérêt à dire qu'il n'y a pas de lutte des classes sont ceux évidemment qui font partie de la classe dominante et qui ont envie d'écraser les dominés. Ça me paraît évident qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui, qui va des migrants, des immigrés, au prolétariat classique, ce que j'ai appelé le peuple old school, en passant par les jeunes qui sont sans boulot, par les précaires, par les gens qui sont obligés de faire des petits boulots, par les femmes de ménage à qui on donne un coup de filet en disant deux heures aujourd'hui, une heure demain, zéro après-demain, etc. Il y a ce peuple-là. Et quand j'ai dit à une époque, attention, il ne faut pas que la polarisation sur les migrants vous fasse oublier qu'il existe aussi des paysans qui se pendent tous les jours, etc. Je ne disais pas qu'il fallait ne pas se soucier des migrants, entendons-nous bien. Je disais juste que ce grand peuple, que ce peuple élargi jusqu'aux migrants, c'était celui qui faisait les frais de l'addition capitaliste. Et je le dis toujours, bien sûr qu'il y a une lutte des classes aujourd'hui.